Alors, je suis avec Martin Gascon. Martin, on a pris l'avance en troisième période, puis malheureusement, le 3L a remonté la pente, puis on accuse la défaite. Un peu décevant du côté des Prédateurs. C'est vraiment décevant parce que je pense que tout le monde connaissait l'enjeu de ce game-là. Je pense que le monde qui était ici a vu que les deux équipes voulaient vraiment gagner ce game-là. Au début, ça a donné un match un peu erratique. Les deux équipes qui se regardaient, pas de peur de faire des erreurs un peu. Puis plus ça continuait, plus le pace augmentait, le rythme augmentait. Puis nous autres, on pensait qu'on avait fait le nécessaire en troisième. Malheureusement, les 3L, il faut leur donner crédit à toute une remontée en fin de match pour venir chercher ça dans notre maison à nous. Pour répondre à la question, c'est très décevant pour nous. As-tu l'impression qu'on a considéré ça comme une victoire à 4-2 ou ça s'est joué inconsciemment? Absolument pas. Il n'y a personne qui fait jamais… À cette année-ci, tu joues contre Rivière-du-Loup, une des très bonnes équipes dans la Ligue, même si le classement ne l'indique pas. Il n'y a personne dans notre vestiaire qui pensait que la game était gagnée. Au contraire, c'est peut-être justement cette fébrilité à fermer la game-là qui nous a peut-être… qui nous a causé un petit peu des ennuis de cohésion dans notre territoire, qui a créé des chances de marquer. Ce soir, pourquoi c'est décevant pour nous? Parce que beaucoup de buts qui ont marqué, on a le sentiment que c'est nous, en tant qu'équipe, qui leur a donné. Ils ne les ont pas travaillés, la majorité. Ça fait que c'est une défaite qui est dure à prendre, mais en même temps, je veux dire, l'adversité, on en a eu toute l'année. C'est l'histoire de notre saison. Puis on va rentrer dans les playoffs avec le sentiment qu'on le sait qu'on peut battre n'importe qui dans cette ligue-là. Parfait. Merci, Martin. Merci pour ton temps. Bienvenue.